Cette semaine dans Question d'Argent, on dépense désormais sans compter pour notre bien-être physique. Et au Ghana, ce sont les cours de yoga qui font transpirer les entrepreneurs. Les safaris font partie des activités préférées des touristes au Kenya. Mais attention, ce succès a un impact sur l'écosystème et certains se lancent dans la conservation, qui pourrait peut-être être la clé du développement économique. Vous connaissez l'amour vache ? Celui de Pénélope Noni au Botswana, vous le verrez, lui ramène du lait, mais aussi du yaourt et pas mal de revenus. Bonjour, je suis Clarisse Fortuné. Bienvenue dans Question d'Argent, un programme de BBC News pour tous ceux qui font bouger l'Afrique. Regardez, inspiré et expiré, l'industrie de la remise en forme continue de croître partout dans le monde. Et au Ghana, les entrepreneurs en profitent pleinement. On dépense de plus en plus pour améliorer son bien-être, avec notamment, vous l'avez deviné, des cours de yoga, une activité très à la mode, dont notre reporter Emeline Sigikosi est une adepte. Voici Nana Konama. Il y a un an, elle a lancé un blog consacré au bien-être. Le secteur a pris de l'ampleur ces dix dernières années, au Ghana et en Afrique de l'Ouest. Avant, les gens ne savaient pas où trouver des cours de yoga, et aujourd'hui, il y a du choix. Cet univers s'est développé, et le yoga est aujourd'hui un loisir comme un autre. Grâce au succès de son blog, elle a commencé à organiser des événements pour que chacun puisse s'essayer au yoga et à d'autres pratiques autour du bien-être. Ce secteur peut rapporter beaucoup si l'on fait bien les choses. Et les opportunités sont nombreuses. Selon le Global Wellness Institute, en 2018, le marché du bien-être au Ghana était estimé à 1,1 million de dollars, s'octroyant ainsi une petite part de l'industrie du fitness, évaluée à 38,7 millions de dollars. La pratique du yoga modifie le quotidien des habitants d'Akra, mais ce n'a pas toujours été le cas. Nana Amwa Kwanin a ouvert l'un des premiers studios de yoga du Ghana il y a sept ans. Quand nous avons ouvert, nous avions 15 étudiants, et les gens ne savaient pas ce qu'était le yoga et quelle était son origine. Nous avions donc un petit groupe de personnes, et en sept ans, nous sommes passés à environ 800 personnes. Lana Osaïbon Su travaille dans les médias et pratique le yoga depuis un an. Pour certains, le yoga est une activité ancienne ou quelque chose de diabolique. Comme pour la méditation, les gens pensent que cela ne fait pas partie de notre culture et que l'on doit s'en débarrasser. Cependant, Nana estime que la société est en train de changer avec une prise de conscience sur les bienfaits de cette pratique sur la santé. Cela touche le grand public et il y a une prise de conscience. Les gens se disent « Ok, ce n'est pas une question de spiritualité, mais c'est de l'exercice. » Et ils savent que faire de l'exercice mène à une vie saine. Le prix moyen d'un cours de yoga varie entre 9 et 18 dollars. Un prix inabordable pour certains, mais Nana est en train de changer les choses. Les gens associent généralement le yoga au luxe ou à un certain niveau de revenu. Et ce n'est pas du tout le cas. Et c'est ce que les gens commencent à comprendre. Depuis notre ouverture, nous donnons un cours chaque semaine qui ne coûte que 2 dollars. Et avec de plus en plus de passionnés de yoga qui prennent des cours pendant leur temps libre, le secteur offre davantage d'opportunités pour les entrepreneurs. Abena Bouhama est la fondatrice de la marque de beauté, Ana Ana. Elle a lancé une série d'événements « Yoga & Chill » qui mélangent bien-être et beauté. « J'ai l'impression que parfois nous regardons le bien-être comme quelque chose qui vient de l'Occident, pas vraiment comme quelque chose qui vient d'ici. C'est pourquoi je dis toujours aux gens que tous les ingrédients que nous utilisons viennent du Ghana. » L'industrie du yoga et du bien-être représente un véritable potentiel pour le Ghana, à condition de permettre à toutes les tranches de la population d'y avoir accès. Pierre-Luc de la rédaction nous a rejoint. Pierre-Luc, tu es là pour nous parler du régime alimentaire au travail. Justement, j'ai un petit sandwich. Ça va, j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Je vais y revenir après. Je suis venu vous parler de nutrition au travail et pourquoi c'est important de bien s'alimenter. Il faut savoir que si on mange mal au travail, ça peut nous faire perdre environ 20% de notre productivité. C'est énorme. C'est énorme. Quand on sait qu'on passe beaucoup de temps au travail, on comprend l'enjeu de la nourriture au travail. Alors, comment bien manger au travail ? Ça commence déjà à la maison, par le petit déjeuner. Essentiel. C'est essentiel parce qu'un petit déjeuner, s'il est bien pris, ça peut vous apporter environ un quart de votre apport nutritif dans la journée. Donc, qu'est-ce que ça vous permet ? Selon ce que vous dormez, après 7-8 heures de jeûne, ça permet au corps de se régénérer. Ça vous donne de l'énergie dans vos muscles, etc. Dans votre mental également. Donc, très essentiel. Alors, il faut éviter surtout les produits gras, les produits sucrés pour le petit déjeuner. Privilégiez les sucres lents comme le pain complet. Qui, en termes de digestion, vous met plus de temps, mais vous donne une énergie qui est plus longue sur la durée. Par exemple, si je compare au pain blanc, vous allez avoir un pic. Et ensuite, comme dans vos sandwiches, qui ne sont pas très bons, Clarisse, vous allez avoir un pic. Et puis ensuite, vous allez avoir une petite faim. Si vous n'avez pas de petit déjeuner, ça peut avoir des conséquences comme l'hypoglycémie. Si vous n'avez pas mangé assez, c'est le manque de sucre dans le sang, ce qui peut provoquer des vertiges, des fatigues. Vous allez peut-être avoir un manque de concentration. Voilà, voilà. Deuxième point. Alors, le deuxième point, ça coule de source, je dirais presque, mais c'est un repas équilibré. Alors, qu'est-ce qu'un repas équilibré ? C'est un repas qui mélange les féculents et puis les légumes. Privilégiez les viandes maigres. Évitez tout ce qui est gras. Parce qu'en termes de digestion, ça peut vous fatiguer. Une chose est primordiale également, prendre une pause au travail. On mange devant son ordinateur, devant son clavier. On mange très, très vite. Et pour gagner, pour garder une ligne saine, comme moi par exemple, il faut prendre au moins 20 minutes, minimum 20 minutes pour bien manger. En plus, ça vous permet de vous aérer, d'essayer de sortir du bureau, déconnecter totalement. Comme ça, quand vous revenez, vous êtes actif et vous êtes d'attaque. Rapidement, le troisième point. Troisième point, je vous dis tout de suite, restez. À hydrater, très bien. Oui, à boire un peu d'eau. Exactement. Parce que savez-vous que 1%, si vous n'êtes pas hydraté, 1%, eh bien, ça impacte 10% de votre productivité. Si c'est 2%, eh bien, ça va jusqu'à 20%. Donc, c'est essentiel. Allez, très bien, Pierre-Luc. On va récapituler donc les points essentiels pour manger équilibré au boulot. Et on va commencer donc, surtout, ne pas sauter le petit déjeuner. Oui, alors, pas sauter le petit déjeuner, c'est très important. Après votre sommeil, votre corps a besoin de nutrition. Ça vous donne de l'énergie tout au long de la journée. Et le petit déjeuner, c'est un quart de l'apport nutritif de la journée. Très bien. Ensuite, le deuxième repas du jour. Repas équilibré, c'est essentiel. Donc, mélangez tout ce qui est aliments, poissons, viande, viande de maigre. Surtout évitez tout ce qui est gras et sucré. Puis surtout, prenez une pause pour manger ce repas. C'est très important. Très bien. Et enfin, on le dit tout le temps, hydratez-vous, buvez. Voilà, buvez, ça vous permet d'éliminer. Non, buvez parce que la déshydratation a des effets sur votre corps. Et surtout, buvez de l'eau ou du thé. Évitez beaucoup les boissons sucrées type soda, coca, etc. Ok, très bien. Vous le savez, le Kenya est l'une des destinations préférées des touristes internationaux. Le tourisme est même l'un des principaux moteurs de la croissance économique du pays. Alors, l'une des attractions favorites, les safaris. Ils représentent jusqu'à 80% de toutes les activités touristiques du pays. Mais pour certains, cet essor menace l'écosystème et la conservation. Le tourisme est l'un des principaux moteurs de la croissance économique au Kenya. Et les voyages axés sur la nature, tels que les safaris, représentent jusqu'à 80% de toutes les activités touristiques du pays. Mais l'essor du tourisme menace-t-il la conservation ? Ces vastes étendues de belles prairies de savane, habitées par sa faune, ne sont pas dues à la chance ni même à un phénomène naturel. Il y a eu un effort délibéré pour préserver cette faune et les écosystèmes au Kenya. La conservation pourrait-elle être la clé du développement économique de l'Afrique ? Le tourisme axé sur la nature se développe dans le monde entier. Et l'Afrique est particulièrement bien placée pour en bénéficier. Une étude récente de Space for Giant montre que le continent compte 8 400 parcs nationaux et aires de conservation, qui totalisent 48 milliards de dollars par an grâce à 69 millions de visites. Ces zones protégées couvrent 13,8% de la superficie terrestre du continent, soit la moitié de la taille des États-Unis. Le Kenya est l'un des domaines de conservation les plus larges d'Afrique. Mais pour Calvin Kotar, qui dirige un camp de safari dans la réserve du Maasai Mara, cela n'est pas sans challenge. Le problème de la conservation en Afrique, c'est l'idée que les gens ont une impression abstraite de la nature sauvage. Le gouvernement, les opérateurs, qui ne possèdent même pas de terre, toute la chaîne commerciale du tourisme, toute l'industrie des ONG, toute l'industrie carbone, tous ne mettent pas suffisamment d'argent sur la table. Le concept de louer, de rémunérer les propriétaires de terre pour conserver la diversité nationale, c'est ce qu'il y a de plus difficile à expliquer et à reconnaître. C'est ce qui doit être durable, pas ce que les gens font sur le terrain. Et les conditions pour cet argent, c'est du genre, je vais te donner de l'argent pour que tu fasses quelque chose de durable, puis j'arrêterai de payer puisque de toute façon, c'est durable. Mais comment peut-on faire ça quand les ressources ne leur appartiennent même pas ? C'est le problème. Les propriétaires ne gagnent pas de leur terre. La nature sauvage affecte leur vie, mange leur récolte, tue leurs enfants. Et c'est là le challenge. Comment transférer la responsabilité et les droits aux revenus aux membres de la communauté alors qu'ils ont pris la décision de la conserver ? Étant donné que le Kenya est la destination préférée pour des safaris et attire des millions de visiteurs chaque année, l'investissement dans les infrastructures touristiques, comme les hôtels et les circuits touristiques dans les zones protégées de faune, a augmenté au fil des ans. Selon le Kenya Tourism Board, le pays a généré 1,5 million de dollars de recettes touristiques en 2018. Le PDG d'Eco-Tourisme Kenya veut défendre le tourisme durable dans le pays. Le concept du sur-tourisme n'est pas du tout limité au Kenya. Le sur-tourisme est dans des endroits dans le monde où les gens vont sur des plages, où vous pouvez à peine bouger. C'est comme un rallye. Et puis c'est un rallye toute l'année. Ils ont la contrainte supplémentaire de ne pas avoir de beau temps toute l'année, de sorte que la période de l'année où ils peuvent réellement avoir des visiteurs subisse du sur-tourisme, car c'est la seule fois de toute l'année civile qu'ils peuvent accueillir ces visiteurs. Nous n'avons pas ce problème. Nous sommes sur une destination toute l'année. En ce qui concerne l'écotourisme, il y a le domaine de l'eau et la conservation de l'eau. Il y a l'énergie, il y a le domaine de la communication sur le rejet de différents types de déchets, à la fois recyclables et de déchets durs. Puis il y a des initiatives pour rejoindre les communautés dans la conservation. Et nous, en tant que gouvernement, soutenons cela. On a interdit le plastique. Vous ne pouvez pas venir dans notre pays avec des plastiques. Et c'est l'une des initiatives que nous avons mises en œuvre dans différents secteurs. Les écologes apparaissent comme un moyen possible de faire face à la menace que le tourisme fait peser sur l'environnement. Ce sont des espaces d'hébergement conçus pour accueillir les visiteurs en safari, tout en minimisant l'impact sur la faune et l'environnement naturel. Nous comptons sur tout ce que nous faisons ici. Nous faisons la recirculation de notre eau, nous utilisons des véhicules électriques pour les safaris et nous achetons également des choses autour de nous pour aider la communauté locale. Les véhicules électriques sont très utiles en safari. Ils n'émettent aucune émission de gaz. C'est tout à fait calme et c'est bon pour l'environnement. Pour des pays comme le Kenya, il est pratiquement impossible de séparer le tourisme de la faune et des écosystèmes naturels. Cela signifie que si les gains tirés du tourisme sont réinvestis dans la conservation de l'environnement, ce pays et d'autres comme lui pourraient bien être sur la voie de la prospérité économique. On la surnomme la mère des vaches tellement elle aime son bétail. Reste avec nous, on ira au Botswana rencontrer celle qui a transformé son amour des vaches en yaourt à déguster. On la surnomme la maman des vaches et les vaches le lui rendent bien. Noni Penélope s'est lancée dans l'élevage il y a deux ans et demi. Son bétail lui donne du lait mais aussi des yaourts, de quoi faire fructifier sa ferme dans ce joli village du Botswana. Je m'appelle Noni Penélope, on m'appelle la mère des vaches. J'ai 30 ans et je suis passionnée par le secteur de la production laitière. C'est un métier que les jeunes et la plupart des femmes préfèrent éviter. J'ai eu ma première vache à l'âge de 12 ans et depuis j'ai eu une super expérience avec elle. C'est pour ça que j'ai fini par avoir des vaches laitières et les gens m'ont surnommé la mère des vaches. Mes parents m'ont donné cette ferme de 25 hectares avec 12 animaux. Au début, je n'avais même pas d'argent pour acheter leur nourriture et on a commencé avec une production de 40 litres par jour. Au cours des cinq premières années, on s'est développé et on a vu notre production croître, passant à 350 litres par jour. Nous avons également réussi à construire notre entreprise. Cela nous a permis d'établir un climat de confiance avec les banques. J'ai d'abord demandé 3 800 dollars et ma demande a été rejetée. En raison de plusieurs critères, vous devez avoir un contrat, des garanties, un compte bancaire. Il m'a fallu deux ans pour enfin obtenir un prêt et l'investir dans la partie transformation de notre entreprise. Nous avons poussé la transformation jusqu'à la production de yaourts à boire, de lait frais et de lait fermenté, ce qui nous rapporte à peu près 7 500 dollars par mois. On a commencé à faire des bénéfices au cours de la deuxième année, lorsqu'on maîtrisait totalement le business. On a dû continuer à réinvestir. Par exemple, on a dû acheter une autre ferme qui se trouve à 200 mètres de la rivière, près de laquelle nous voulons faire pousser la nourriture pour animaux. Les vaches laitières ont besoin de 15 kilos de nourriture par jour, et ça par vache. Et c'est un peu difficile, car nous sommes dans un pays semi-aride, et ces trois dernières années, on a souffert du peu ou du manque de pluie, ce qui nous a poussé à acheter de la nourriture, qui n'a pas forcément beaucoup de valeur nutritive. On essaye d'offrir un bon service, car la plupart des produits sont similaires. Nous faisons en sorte de livrer à temps, de fournir de la qualité et à un bon prix. Je vais vous montrer notre opération. Voici la machine qui fait bouillir le lait pour obtenir notre produit final à la température recommandée. Puis, on le verse ici pour qu'il refroidisse. Après le refroidissement, il sera incubé. Ici, une fois incubé, on passe à la fabrication du yaourt à boire. On a le yaourt et on y ajoute les parfums et les édulcorants, puis on les verse dans les contenants. Je pense que c'est très important d'explorer, de rechercher et de comparer les différents marchés. Faites en sorte de trouver des mentors qui sont dans votre secteur, car vous ne réaliserez pas tout du premier coup. Vous devez construire étape par étape. Vous devez savoir quel type de produit vous voulez fabriquer. explorer le marché, savoir qui sont les acteurs, ce que veulent les consommateurs et comment fabriquer un produit bon marché qui peut rapporter, mais que le client peut se payer. Vous pouvez commencer avec juste une ou deux vaches pour vous aider à vous établir et vous développer. En faisant des recherches avec de la passion et de la patience, vous pouvez lancer et avoir une ferme laitière prospère. Alors, que se passe-t-il en Afrique, dans le monde de la tech ? Tony Tiyou, tu as toutes les nouveautés. Alors, on commence par le Sénégal. On va commencer par le Sénégal, mais déjà, je voulais te dire bonjour, parce que ça fait une éternité, on ne s'est pas vu. C'est ça, c'est vrai. Alors, je voulais commencer par le Sénégal. Le Sénégal, pourquoi ? Parce qu'ils ont passé une loi sur la promotion des startups. Alors, pourquoi je le mentionne ici ? C'est justement parce que ce n'est que le deuxième pays en Afrique, après la Tunisie, à le faire. Ce projet a été validé en Conseil des ministres en novembre et adopté en décembre. Et qu'est-ce que ce projet dit ? Quatre choses. La première chose, elle crée un cadre dans lequel les startups peuvent évoluer. Ça, c'est important pour elle. Ensuite, elle aussi leur donne un cadre juridique sur lequel elles peuvent s'appuyer, notamment sur le label startup. D'accord. La création d'un centre de ressources. Ça, c'est important pour soutenir la croissance des startups. Mais aussi, au final, elle permet de pouvoir s'appuyer sur des incitations fiscales intéressantes pour se développer. Ensuite, deuxième nouveauté ? Alors, deuxième, je voulais bouger au Bénin. Bénin qui s'engage dans la transition énergétique. Attention, ce n'est pas un effet d'annonce ici. Là, je parle de deux acteurs de la formation, deux universités notamment. L'École supérieure des métiers des énergies renouvelables et l'Institut supérieur des technologies industrielles qui ont décidé de signer un partenariat de trois ans pour pouvoir accompagner les étudiants qui veulent se spécialiser en énergie renouvelable. Alors, comment ça se passe ? À l'obtention d'une licence de l'Institut, qui est l'institut dont j'ai parlé, Alors, ces étudiants pourront maintenant continuer à l'ESMER qui est dédié vers les énergies renouvelables sur un programme qui va durer 4 semestres, 2 ans, pour pouvoir se spécialiser en matière d'énergie renouvelable. Et chose intéressante, alors sur recommandation de l'Institut, certains étudiants auront 50% de bourse. Ah, c'est bien. Ça, c'est très important. Et en fait, moi, je trouve ça très, très intéressant, spécialement parce que moi, en tant que professionnel des énergies renouvelables, le nombre de jeunes qui me contactent du continent, qui veulent s'engager dans le secteur, mais qui ne savent pas comment faire, pour moi, des initiatives comme ça. Qui cherchent des formations. Qui cherchent des formations. D'accord. Comment faire ? Même dire, se réorienter. Donc, je pense que des initiatives telles que celles-là sont intéressantes. Il ne s'agit pas juste de faire des défaits d'annonce au niveau du gouvernement, mais aussi, terre à terre, concrètement, comment ça se passe. Et moi, c'est en ça que ça répond à la problématique sur le terrain. D'accord. Quoi d'autre ? Alors, pour terminer… Un pays. Pour terminer, un pays que je ne connais pas trop, le Cameroun. Oh ! Tu le connais ? Alors, c'est intéressant parce que je voulais parler d'un jeune diplômé qui s'appelle Edouard Lienou. D'accord. Qui récemment a eu sa licence en génie électronique et a continué un master. Et son sujet, il s'agissait de thèse, bien sûr. Il s'agissait de construire un système hybride qui a purement, 100% énergie renouvelable, mais qui va marier le solaire avec l'éolien. C'est incroyable. C'est un projet ambitieux, ça, d'écrire une thèse sur ce domaine. C'est d'autant plus ambitieux que de son avis propre, parce que lui aussi, je l'ai contacté, ce qu'il m'a dit, c'est que le problème qu'on a souvent dans les pays africains, c'est que la plupart des personnes ont du mal à concevoir à quoi ça ressemble, système énergie renouvelable. C'est pour ça qu'il a voulu marquer le coup. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a construit tout simplement une maquette qu'il a ramenée lors de sa soutenance et il a transformé son pupitre en pupitre solaire. Il a dû bluffer le jury, là. Il a complètement bluffé le jury. Tu imagines bien qu'il a eu toutes les félicitations du jury. Bravo. Et nous, il faut pouvoir éventuellement continuer en doctorat, mais il espère mieux. Merci, Tony. Les enfants l'adorent et c'est aussi à présent un sport olympique. Je veux parler du trampoline. Eh oui, mais qui d'abord a pensé qu'il pourrait faire fortune grâce à une simple table géante et un élastique ? La réponse, Anne-Marie Diaz-Borges. Aujourd'hui, on parle du trampoline. On doit cette invention qui nous transforme tous en petits kangourous au gymnaste américain George Lyssen. Dans les années 30, ce brave athlète cherchait un moyen d'améliorer ses performances acrobatiques, notamment son saut périlleux arrière. Alors il assemble des bouts de ferraille, du caoutchouc et il appelle le tout tout simplement « plateforme rebondissante ». Et ça marche. Du coup, il décide de créer sa propre compagnie. Et il voyage à travers le monde pour vendre son invention. Et le mot « trampoline », il vient d'où ? Eh bien, il est tiré du mot espagnol « trampoline » qui veut dire « plongeoir ». Nyssen y pense pendant un séjour au Mexique. Et le trampoline est devenu super populaire dans les années 50, surtout auprès des enfants. Oh là là, mais il n'y a pas que les ventes qui ont bondi. Le nombre de blessures et d'accidents aussi. Nyssen reçoit tellement de plaintes et d'attaques en justice qu'il est contraint de fermer boutique en 1989. Alors pour faire rebondir les ventes, les trampolines se sont équipés de filets de sécurité et de bordures capitonnées. Et ça, ça plaît encore plus. Aujourd'hui, le marché du trampoline représente 380 millions de dollars par an. Et saviez-vous que le trampoline est devenu une discipline olympique en 2000 ? Et sur le continent, on organise même le championnat d'Afrique des Nations en trampoline et en tumbling. Alors ça, c'est un business qui fait rebondir. Et c'est la fin de « Questions d'argent », un programme de BBC News. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada